La Rallye du Maroc L'année prochaine nous avons déjà quelques idées dans la tête qui feront que nous imposerons que du matériel d'époque entre guillemets, c'est-à-dire les compteurs kilométriques et certainement les tripes mécaniques pour éviter toute électronique dans la voiture. C'est en 1993 pour la première fois que Jean-François Ragesse offre la possibilité aux propriétaires de voitures sportives de collection et de prestige de venir rouler dans un environnement assez exceptionnel. Très vite, les collectionneurs européens prennent l'habitude de retrouver sur les contreforts de l'Atlas et ailleurs leurs homologues venus des Etats-Unis ainsi que les équipages locaux. Cette année, ils étaient 60 au volant de quelques-unes des plus belles voitures construites entre 1950 et 1978. Parmi eux, quelques célébrités, des collectionneurs anonymes et des anciennes gloires comme Bernard Constaine, Max Cohen-Olivar, Bob Nere ou José Rosansky. C'est d'ailleurs ce dernier associé à Jean-Claude Thirier, au volant d'une triomphe TR3 de 1961, qui s'impose au terme d'une épreuve au rebondissement multiple. On s'est bien amusé, si le rallye était formidable, magnifiquement bien organisé, le pays j'en parle pas, c'est une merveille, paradis. Et donc on a passé une semaine fantastique. Déjà, ils en rêvent tous du prochain Maroc classique. Si la météo n'était pas au rendez-vous du Trocadéro pour le départ de ce grand classique de l'automobile ancienne, les pilotes en revanche avaient eux répondu présent, plus de 200 au total, dont Walter Rohr, le champion du monde des rallye 82, engagé sur une Porsche 356A Speeder. C'est d'ailleurs lui qui s'impose dans la catégorie VHC, réservée aux véhicules construits entre 1951 et 1965. Dans l'autre catégorie, celle des voitures produites entre 1966 et 1971, c'est la Ferrari 512S de l'équipage Brandon Wang, Gary Person, qui a fait parler d'elle, aussi bien sur circuit que dans les spéciales de rallye. Bon résultat d'ensemble, notamment sur les secteurs chronométrés sur route, des mythiques Porsche 911. Jean-Claude Milot, le monégasque, termine deuxième, derrière la Ferrari de Wang, et juste devant l'autre 911 du français, Bernard Moreau. Le Tour Auto, c'est aussi l'occasion pour les concurrents de se confronter aussi bien sur route que sur circuit. Et dans cet exercice, Jean Axel Vercher, avec sa Porsche 910, est un des plus réguliers. Sans ces ennuis, Vercher pouvait prétendre au podium final. Le Tour Auto, c'est enfin l'occasion pour les nostalgiques de revoir les plus belles voitures de course qui ont animé les grands championnats, il n'y a finalement pas si longtemps que cela. Sous-titrage ST' 501